bonjour à tous et bienvenue dans cette 41e vidéo toujours 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 dans les petites finitions les dernières subtilités à penser avant de tout mettre en route déjà j'aimerais m'excuser un peu du format qui est compliqué parce qu'on parle dans tous les sens en fait il reste la petite bricole partout donc il n'y a pas vraiment de fils conducteurs c'est pas comme quand on faisait la caisse le câblage on suit là voilà il me reste là en l'occurrence le bouton fire à faire donc c'est de l'adaptation aussi je vais vous montrer comment j'ai fait il va me rester à fixer carte mère alimentation sur la planche qui va servir de tiroir à l'arrière fixer cette planche encore tirer quelques câbles pour le son les usb tout ça et puis mettre en route j'attends toujours des gaines j'ai reçu la mousse pour mettre sur la log bar ça c'est bon voilà il ya pas vraiment de fil conducteur j'essaye de vous montrer au mieux peut-être un petit peu tout en vrac mais c'est comme ça que je le fais si j'étais hors caméra que je bossais sur mon câble je le ferai dans ce sens là histoire d'arriver gentiment au bout et de pouvoir le démarrer même si c'est avec beaucoup de tristesse que j'arrive à la fin de cette fabrication donc on va s'intéresser aujourd'hui à la partie fire boutons fire de la log bar je vais vous montrer ce que j'ai fait on va changer de plan je vais vous expliquer tout ça j'ai fait plein de tels j'ai fait une dizaine quinzaine d'impressions 3d pour tester l'un sens dans l'autre et c'est trouvé ce qui me ce qui m'aille mieux ce qui voilà ce qui se trouve le plus simple le plus pratique et puis certainement le plus esthétique aussi allez je vous retrouve sur notre plan et je vous montre donc voilà ma log bar qui est ici bon allez toute crade toutes les traces de doigts j'ai plein de tests aujourd'hui j'ai collé ma petite bande comme on est tous conseillés là sur amazon compris bande etc ouais c'est nickel c'est impeccable c'est vraiment super ça va empêcher d'abîmer la vitre donc c'est vraiment super donc pour le bouton fire j'ai un bouton classique un bouton de flipper classique un bouton comme il ya sur les sternes et puis j'ai des lamelles des lamelles qui sont dessous qui sont dans la caisse parce que je les ai déjà installés donc je vais essayer de zoomer un petit peu ça ira peut-être mieux avec un peu de zoom donc du coup mon bouton j'ai marc qui m'a fait un stl pour enfiler mon bouton dedans il rentre vraiment pile poil hop voyez j'ai imprimé en noir pour ça y est avec la log bar il rentre il ya les petits les petits taquets sur les côtés petit trou pour mettre les petits taquets dedans donc ça rentre vraiment tip top faut juste bien mettre en face voilà donc c'est à fleurs c'est lisse et je lui ai demandé qu'ils me fassent 8 mm de haut je n'aime pas les gros boutons fire les sternes ça devrait faire genre un centimètre et demi je trouve pas ça très esthétique donc j'ai fait le plus court possible pour pouvoir se poser sur la log bar ensuite qu'est ce que j'ai fait comme j'ai un bouton mx qui me sert pour pour allumer les différentes fonctions de mon bouton fire j'ai imprimé une petite pièce parce que j'en mets là est ce que j'en ai là comme ceci avec une petite gorge là où mon imix va se placer dedans l'intérieur et puis une petite gorge encore ici ou de façon à ce que mon pcb du mix puisse sortir à plat donc voilà je les fais de huit millimètres également pour qu'ils soient qui correspondent j'en ai fait plusieurs j'en ai fait un centimètre un centimètre et demi avec gorge sans gorge etc j'en ai fait plein jusqu'à trouver le bon donc celui ci fait huit millimètres ça va très bien ce qui fait que je vais prendre ma barre je vais mettre placer mon bouton fire je vais le centrer un bien sûr soit centré ici moi et mix avec l'aide dedans que je vais mettre comme ceci bon je pourrais encore leur centrer après je place là et j'ai fait cette petite plaques sous fusion pour venir appuyer donc qui fait tout le contour du de mon de mon cône que j'ai fait là de mon de mon puis on va appeler ça le puis et puis j'ai fait une coupe dessus de façon à pouvoir laisser passer le bornier je vais le poser dessus et via la tâche livré avec le bouton je me mets dessus je serre je vérifie que je sois bien centré au milieu de ma barre hop et je le sais tout simplement hop là je peux vous dire qui bouge plus mon bouton fire est en place maintenant vous allez me dire oui mais il faut voir pour les lamelles pour les et pour les led pour les lamelles je me suis servi de cette pièce métallique qui était livrée avec avec mes slingshot c'était livré que mes slingshot si je dis pas de bêtises c'est utile sur un vrai clipper c'est pas utile pour nous donc j'ai démonté les lamelles qui sont là je les ai j'ai viré ne servent à rien les double lamelles si quelqu'un veut on sait jamais je les envoie gratos il n'y a pas de souci je les ai démonté et puis je me suis servi de cette fixation je vais poser à l'intérieur de la caisse juste devant moi là il ya la log bar qui est ici juste devant et dessus j'ai percé deux trous pour fixer les lamelles qui venaient avec mon bouton de façon à ce que le contact soit dans la caisse quand j'enlève la log bar j'ai pas besoin de débrancher les fils pour le bouton par contre au niveau des fils du mx comme on a un bornier rapide et ben je me suis pas embêté je voulais pas que la lumière puisse ressortir sur la vitre etc qu'elle se voie ailleurs donc j'ai fait ce puits comme ça le mx est à l'intérieur les seules lumières qu'on verra ce seront celles qui sont sur le bouton et c'est vraiment le but donc il y aura un bornier détaché c'est à dire quand on ouvrira notre porte on va passer la main pour enlever les deux attaches de notre bar et puis tirer sur le bornier mais bon il vient facilement c'est très simple il n'y a aucun problème ou au pire on la lève et puis on peut le sortir reste pour laisser un peu de mou pour pour les câbles je vais vous montrer directement dans le câble ce que ça donne ce sera plus simple pour pas pour pouvoir de commencer et puis après on va enchaîner le reste et je vous montre voilà vous avez maintenant la vision vue de l'intérieur du câble donc on voit ici la petite patte que je vous expliquais que j'ai fixé j'ai percé pour mettre mes lamelles dessus et le contact qui se fait parfaitement bien donc le bouton arrive en butée et il vient faire son contact et c'est vraiment nickel la sensation est très bonne c'est comme un flipper c'est exactement pareil voilà et puis là mon mx là qui est branché directement avec les causes qui arrivent ici deux causes là pour un bouton un bouton classique comme les boutons de clip comme les boutons de batteur mais mx qui sont là et puis et puis c'est tout simplement c'est vraiment il n'y a rien de compliqué j'ai mis un moment avant de trouver la solution qui me plaisait donc je vous fournirai les stl si vous le désirez nous voilà maintenant au sud la caisse sur la planche de cartes qui n'est toujours pas définitive je voulais tout tester avant de avant de pouvoir faire la définitive voir si les trous correspondent si tout est ok voir si je dois faire des ajustements sur la prochaine voilà donc cela ça va me permettre de voir j'ai ressorti tous les borniers qu'on avait préalablement tiré je les ai tous mis à leur place donc il ya des trous qui correspondent les planches ne les cartes ne sont pas fixés sur les planches sont juste posé bon pas peuvent pas se sauver elles sont elles tiennent avec les câbles mais voilà c'est vraiment c'est vraiment temporaire j'ai branché également donc j'ai mis la planche avec le pc derrière j'ai posé le pc avec huit petits supports huit petits supports je vais vous montrer voilà avec huit petits supports comme ça voilà les petits supports j'ai posé ça sous la carte mère fixé la carte mère sur la planche et puis pour les impressions 3d j'ai juste imprimé le fichier qui allait bien pour pour tenir la carte graphique sur la planche tout simplement et puis également un fichier pour fixer l'alimentation au niveau de décâblage j'ai sorti les trois câbles rca jack qui était pour les amplis je les ai branchés sur les sorties de la carte mère j'ai branché juste un écran pour l'instant c'est vraiment pour les tests je n'ai pas fait de câble management pour tous ces câbles ils sont ils se promènent au fond de la caisse là c'est pas très esthétique mais avant de avant de les mettre comme il faut je veux m'assurer que les toys fonctionne que tout fonctionne c'est vraiment l'impératif que les led fonctionne alors qu'est ce que j'ai fait aujourd'hui eh ben j'ai perdu beaucoup de temps puisque comme j'avais pas noté précédemment pour les led j'ai dû faire utiliser mon multimètre du coup en mode continuité de fil pour savoir et compter mes leds pour savoir sur quelle sortie de ma teensy se brancher sur matin cave j'allais avoir à quoi sur la sortie du coup j'ai un backboard avec 576 led etc j'ai tout noté comme ça quand je vais faire mon fichier cabinet j'ai toutes les infos là dessus voilà pour l'instant sans le topper j'ai 1471 leds contrôlés par la team 6 plus à peu près 350 leds ou voire 400 l'aide contrôlée par la vimau ce qui est le bon gérer l'éclairage intérieur donc bien noté sorti un de la team 6 ou de la team cab backboard en l'occurrence moi c'est backboard j'ai 566 leds sortie 2g4 leds sur ma mania save donc les plaques et mix 4 mania save 4 leds pour le batteur 137 pour le side et tout ça c'est le côté droit la même chose sur la sortie 3 pour le côté gauche la sortie 4 j'ai mis que le fire j'aurais pu faire autrement mais bon ça va très bien comme ça sortie 5g les pieds et les undercab gauche qui font 20 pour le premier pied 139 pour undercab et 20 pour le deuxième pied ainsi de suite j'ai tout noté donc c'est vraiment important de le faire quand il va falloir faire le fichier de config pour les leds il faut savoir à la lettre près ce qu'on a voilà c'est très important de tout noter ensuite également ce que j'ai fait c'est repérer mes sorties donc pareil avec mon test de continuité sur mon multimètre je me suis occupé de savoir qui était où donc au niveau de mes sorties rig master et mos 4 alors mes sorties de 1 à 4 vont être pour batteur et slingshot les sorties 5 6 7 ça va être mes bumpers la 8 n'est pas occupé 9 et 10 où j'ai besoin de pwm j'ai mis les leds boutons donc le bouton start et bouton à crédit ensuite sur ma première mosquatre j'ai donc le knocker j'ai les deux ventilo et les dtg et ensuite sur ma deuxième mosquatre qui est ici j'ai le meg et le shaker le meg et le shaker alors au niveau des fusibles du choix des fusibles il ya plusieurs solutions c'est soit vous le savez c'est noté sur le site du constructeur du fabricant du vendeur de ce qui vous voulez en l'occurrence moi chez small cab le knocker il est noté qu'il faut un fusible de 3 ampères donc j'ai mis un fusible de 3 ampères pour les blowers il est noté sur le blower ce qui fait un fusible de 4 ampères j'ai mis donc deux fusibles de 4 ampères ensuite le meg pareil 4 ampères le shaker c'est marqué 6 ampères d'où le fait que j'utilise une mosquatre et pas une ringmaster puisque les sorties sont limitées à 5 là dessus et 8 sur la mosquatre donc j'ai mis un fusible de 6 ampères 4 pour le meg pour mes leds et mes leds boutons là j'ai mis un ampère mais en fait j'ai mis du 0,5 ampères je savais pas que j'étais pas sûr d'avoir des fusibles j'avais des fils de 0,5 donc pour une simple led 0,5 ça va suffire et ensuite pour tout ce qui est bumper slingshot et batteur les bobines en 23 800 je les avais testé et elle consommait 3,26 x 3,36 ampères du coup on met toujours le fusible au dessus c'est tout en 4 ampères donc voilà j'ai rempli mes fusibles en fonction des sorties bien sorti batteur slingshot les bumpers ici les leds boutons et puis là bas meg et shaker et puis l'autmos 4 qui est dans le fronton avec les fusibles qui correspondent chose très intelligente à penser de mettre des fusibles parce que quand on va tester nos sorties donc maintenant on va l'allumer et on va tester si tout fonctionne je pense que quelque chose ne fonctionnera pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas on peut très bien faire une erreur d'un câblage donc on va tester tout ça ensemble et puis on va voir ce que ça dit donc vraiment mettre des fusibles la cause fréquente qu'on voit sur le groupe mtc ça marche pas ma sortie s'allume bien mais il ya un qui marche t'as mis un fusible ah non bah s'il ya pas de possible le courant il passe pas donc on pense à mettre des fusibles des fusibles adaptés on se dit pas je colle un 10 ampères comme ça je suis tranquille non parce que sinon s'il ya un problème électrique il va servir à rien on respecte l'ampérage on met un fusible qui correspond à la puissance qu'on a besoin donc autre chose pour ceux qui ne savent pas comment mesurer la tension il a passé comme la puissance qui va passer pour calculer l'ampérage j'ai pas les termes exacts je suis désolé bon peu importe pour calculer l'ampérage je vais vous mettre un lien qui moi m'a aidé un gars sur youtube qui fait une vidéo très con et qui un multimètre et dit vous vous branchez là vous branchez là et vous allez calculer combien ça consomme votre truc donc voilà ça sert à rien que je vous montre tout est déjà câblé ça m'embête de tout démonter de tout dessouder et compagnie donc je vais pas faire ça je vous mets un lien et vous verrez comment faire pour tester le toys donc ce que je vous propose maintenant c'est que on allume ce pc donc le pc est branché j'ai branché niveau usb laquelle 25 on avait préalablement flash et je vous invite à regarder la vidéo précédente si c'est pas fait avant tout mettre en tension voilà flash et donc moi les flash et je peux la brancher j'espère tout est ok j'ai également mis l'usb de mes leds pour voir fonctionner si j'ai pas un bordeaux qui merde parce que j'ai pas une souduire qui l'aide on a un bouton de test sur la team cap donc je m'en servir voilà donc maintenant on va appuyer sur l'interrupteur on va démarrer tout ça ma fille n'est pas pour se foutre de ma gueule en disant bof bof 1 allez je vais mettre le courant attention n'est pas tout qui pète pour l'instant c'est bon signe je vais aller allumer le pc il ya un qui crame un qui pète il ya du sang donc pour le pc je l'ai formaté ce matin parce que j'avais déjà formaté pour les vidéos où j'avais expliqué le formatage entre temps j'avais fait quelques conneries dessus j'avais installé des jeux des machins bref pour tester la 3080 donc du coup je les reformaté il est tout propre j'ai fait les mises à jour windows et puis je n'ai rien installé d'autre je n'ai même pas le full cap dessus il va falloir du coup que j'installe en premier lieu pinscape pinscape qui va me permettre de pouvoir tester les sorties si tous les toys fonctionnent si j'ai pas de problème si j'ai pas un fusil qui pète si j'ai pas sous-dimensionné quelque chose donc ce que je vous propose c'est qu'on passe directement sur l'écran du pc pour voir donc là vous avez vu la rig master vous avez vu les fusibles je vais pouvoir fermer tout ça mais on va quand même vérifier avant de tout fermer on va vérifier bien après on fera la planche définitive maintenant on va passer sur le pc et puis on va tester nos toys je vais vous montrer comment bon je vais tenter un truc j'ai installé au bs sur sur le pc du câble à de façon à pouvoir filmer mon écran et puis également garder la caméra active pour que vous puissiez voir ce qui se passe sur avec master donc j'ai également mis ma planche de topper avec les deux boileurs dessus c'est vraiment provisoire j'ai fait deux vis à l'arrache juste histoire qu'ils soient posés pour voir si s'ils fonctionnent bien quand on a testé le déclenchement voilà normalement mon obs enregistre j'espère que j'espère que ça va être bon j'espère que ça va faire le tap il n'aura pas de dessin cro et autres je suis pas un spécialiste de la vidéo comme vous le savez on va essayer de faire comme ça donc là vous devez voir une partie de mon écran et puis l'autre partie l'intérieur du câble donc la rig master première chose j'ai pris le full câble et qu'est ce qui se passe ben mon windows 11 que je viens de formater qui est tout propre qui a encore des antivirus qui a aucune aucune on n'a rien fait dessus il est tout propre donc on lui a pas dit tu peux garder le full câble et tout donc voilà il m'a ouvert une pop-up en me disant je vais supprimer menace détectée c'est un virus bon alors c'est pas un virus mais comme j'ai pas les ronds à microsoft j'ai pas signé mon j'ai pas signé mon exe donc voilà il me dit voilà sur le bureau tamil full câble qu'est ce qu'on en fait on dégage non on le on l'autorise autorisé sur l'appareil oui je valide je veux l'autoriser du coup menace mise en quarantaine action tac restauré puisqu'il m'avait dégagé et du coup il m'a remis mon full câble merci mon grand donc j'ai bien le full câble qui est ici on va me déplacer un petit peu il sera plus voyant voilà donc c'est la première chose à faire on débloque le full câble on l'autorise un antivirus on va dans antivirus on va dans defender et puis on lui dit tu me l'autorise sinon ben effectivement ça pourra pas ça pourra pas fonctionner je vérifie juste mon obès qui enregistre bien je viens de l'installer j'ai quasiment à configurer c'est vraiment pour essayer de vous expliquer ça on reviendra plus tard dans la partie configuration de windows où on ira si ça vous intéresse dites moi d'ailleurs ce n'intéresse pas on passe désinstaller tout ce qui nous intéresse pas je crois qu'on a teams dessus on a plein de merde team soit on s'en fout teams pour tout virer si vous voulez qu'on regarde un petit peu comme optimiser windows 11 ensemble on peut le faire c'est vraiment pas un problème c'est que dire ce que de toute façon je vais le faire pour moi donc autant que je le filme si vous le souhaitez donc maintenant on a le full cab on va le lancer pour le lancer je le répète je répète je répète mille fois deux mille fois dix mille fois clic droit dessus clic droit vous avez une souris vous avez deux boutons dessus vous utilisez le clic droit un exécuté en tant qu'administrateur run as admin exécuté en tant qu'administrateur j'insiste et hop clic gauche veux tu le lancer oui je veux je le veux là il va nous lancer le full cab version 1.1.5 je vais d'été bientôt parce qu'il y aura des fichiers d'été peut-être que dans la prochaine vidéo ce sera la version 1.1.6 je sais pas où il y aura juste des objets je sais pas bref on prend la dernière version qui se dispose sur le site mtc et puis je vais la première chose qu'on doit faire c'est désactiver lui assez désactive lui assis dans le full cab marchera pas vous aurez des erreurs vous arrivez en pleurant le danger c'est le full cab mais j'ai ça et ça qui marche pas ouais c'est vrai mais désactiver l'ac il va me demander de redémarrer donc je vais le faire je vais le faire et je vais relancer obs pendant ce temps là comme ça je vous le fais en live et vous voyez ce qu'il faut faire alors veux tu redémarrer ton pc oui oui donc là mon pc en train de redémarrer j'espère que l'enregistrement obs aura quand même fonctionné ça c'est quelque chose qu'il faut que j'aille vérifier quand même avant de continuer cette vidéo alors c'est un petit peu pénible de fait qu'ils aient obs en même temps dessus et tout je peux pas tout vous montrer mais on va essayer de montrer 99% des choses alors je profite du redémarrage du pc voilà pour vous dire j'ai bien tiré les trois cartes des amplis j'ai tiré l'usb de laquelle qui va directement sur le pc et puis usb de latin 6 et tout ce que j'ai branché pour l'instant en usb c'est tout ce que j'ai branché en son il n'y a pas besoin de plus pour le moment pour les fusibles j'ai oublié de vous dire si vous avez besoin de fusibles vous pouvez les acheter chez arnaud il a plein de fusibles toutes sortes je vous conseille de prendre plein de modèles différents pour adapter à votre conflit et aussi pour le faire chier parce que ça lui fait ouvrir plein de sachets n'allez pas prendre un sachet de 10 dans quatre ans paire un sachet de 10 en cinq ans paire ainsi non non en fait le chier prenez deux de chaque trois de chaque quatre de chaque ça l'emmerdera un moment ça l'occupe il s'ennuie en ce moment un bisou mon grand et toutes tes commandes alors je vais relancer obs je vais déjà les vérifier qu'il ait fait l'enregistrement de la première partie de la vidéo bon c'est bon j'ai vérifié ça a bien ça a bien enregistré donc voilà on a redémarré après avoir désactivé l'uac on refait clic droit sur le full cab et on l'exécute en tant qu'administrateur on arrive là dessus il nous dit que lui assez désactivé donc plus de soucis première chose qu'on pourrait faire qu'on aurait envie de faire se dire tiens on va installer vpx je veux jouer non on va tester nos toys qu'on ferme ce câble et après on fera la partie config on va tester nos toys donc ce que je vais faire c'est que je vais installer pinscape pinscape n'est pas d'installer veux tu m'installer pam hop si vous avez lavé la fibre ça va super vite j'ai une carte 2,5 giga dessus ça des potes c'est nickel allez donc je rappelle que sur ce pc là j'ai juste mis les drivers asus et j'ai juste mis les drivers nvidia et obs du coup j'ai pas eu le choix puisque sinon on serait pas en train de tourner la vidéo voilà donc on a installé pinscape j'ai plus besoin du full cab on verra plus tard je vais aller hop ce pc disque local j'ai donc pinscape config tools qui est ici je vais le lancer j'ai un peu la pression quand même donc là je dis ok ouais got it c'est bon hop ok tu te lance plus la prochaine fois je suis au courant j'ai quand même un peu la pression puisque mine de rien on n'a rien testé un testé de ce câblage tiens une mise à jour est ce que tu veux faire une mise à jour ouais je veux ouais cool d'aller fait super rapide alors je vais aller dans settings j'aurais pu aller d'un output direct mais c'est pas grave je vais quand même vérifier qui m'a bien pris voilà ma config red master ma mollus on avait fait le flash l'autre jour de la kel25 mais on vérifie ça coûte 1 le potard c'est bon mes entrées clavier c'est bon on va aller ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de tester nos sorties toys donc voilà ça va me permettre en même temps de noter sur mon papier ce que j'aime puisque si vous regardez mon papier les quatre premières sorties bah je sais que c'est du bumper du pardon du batteur et du snapshot je sais la conso par contre je sais pas du tout ce qui est sur quoi je vais en profiter pour le noter en même temps je vais lancer la sortie 1 je vais aller ce qui s'active si ça s'active ça va pas marcher ça va pas marcher allez attention sorti un pam c'est quoi c'est le slingshot droit voilà donc j'ai bien la petite lettre de test qui me tient hop on active la sortie et mon section droit il claque je sais pas comment on va rendre le son avec le micro que j'ai là mais bon en tout cas ça claque bien c'est sympa sympa j'étais un peu curieux je cherche un stylo je cherche un stylo pour marquer que c'est le slingshot droit bien évidemment je n'ai pas de stylo je vais devoir couper cette vidéo juste parce que comme je suis teubé je vais aller chercher un stylo faut pas penser à tout donc je vais chercher à ça j'en ai un pas long hop donc on a dit je vais noter sur mon papier sorti un slingshot droit sld slingshot droit maintenant je vais tester la sortie numéro 2 2 batteur droit batteur droit la 2 c'est batteur droit droit la 3 c'est batteur gauche je note sur mon papier batteur gauche la 4 du coup ça doit être basse une chaude gauche si c'est pour ça c'est qu'on a fait une connerie ouais c'est ça ouais sympa 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 ouais c'est cool c'est cool donc ça c'est bon ensuite sortie 5 6 7 ça doit être les bumpers et pareil les bumpers et d'à lesquels c'est pas qui est qui et qui mais où est charlie alors bumper on va faire sortie 5 sortie 5 c'est le bumper droite je note bumper droite sur ma feuille le 6 le 6 c'est le gauche le 6 c'est le bumper gauche gauche et du coup le 7 c'est le bumper centre forcément ça claque un bumper centre voilà ça c'est noté c'est juste maintenant le 9 je dois avoir mon bouton bas mon bouton start to coin je sais pas on va le noter le 9 up c'est lequel qui s'allume c'est c'est aucun mais pas c'est aucun donc ça ne marche pas voilà il ya un truc qui marche pas et celui là c'est mon start le 10 c'est mon start mon start qui s'allume en bleu joli d'ailleurs hop le 10 c'est mon start alors je vais le noter start start voilà par contre le 9 qui est censé être mais l'aide de coin ne marche pas pourquoi ça marche pas bon il fallait bien qu'il ya un truc qui marche pas sorti 9 ça marche pas mais s'active bien sur la carte mais j'ai rien dessus est ce que c'est parce que j'ai changé les peut-être que je n'ai pas mis un endroit c'est possible je vais tester en live ça je vais inverser mon ampoule n'était pas dans le bon sens retourner mon ampoule comme j'en ai deux sur une sortie les joie du direct voilà ça marche n'était pas dans le bon sens voilà les deux marchent bon par contre elles sont pas très lumineuse je vais je recommanderais d'autres d'autres ampoules c'est vraiment pas lumineux du tout j'en ai d'autres je vais en profiter pour le faire là j'en ai retrouvé d'autres que j'avais des t10 t10 white j'avais récupéré celle qui était dans les boutons les boutons arcade à la con là meurs c'est clair que dalle franchement on voit rien du tout donc je vais essayer de changer mon poule ah ouais j'ai mis une t10 c'est le jour la nuit c'est le jour la nuit je mettrai le lien ça vous intéresse l'ampoule t10 c'est clair dix fois mieux j'aurais si j'en ai une autre sinon j'en commanderai une autre ça éclaire vraiment super le bouton coin voilà voyez c'est des petits bugs qu'on a eu j'avais l'ampoule qui était inversée n'était pas dans le bon sens puisque je l'avais changé c'est bien on a trouvé donc ça c'est ok maintenant il nous reste à tester notre mosquart le knocker donc on va partir sur sortie une de la mollusque là ça doit être le knocker non c'est pas ça je suis j'avais pas branché la prise qui sortait mes toys puisque d'ailleurs j'avais fait un contrôle de continuité savoir qui était où donc je recommence sortie mollusque 1 ça doit être le si j'ai bien repéré le knocker moi ça claque pop 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 ça décolle la planche donc le knocker ça c'est bon sur la sortie la première sortie mosquart mollusque du coup la deuxième ça doit être le ventilo un des ventilo ouais ça marche là ça va être un autre ventilo nickel et puis l'autre ça doit être les dtg mais je n'ai pas encore branché je les ferai quand le topper sera fait mais j'ai aucun doute que ça fonctionne ensuite la cinquième sortie mollusque ça doit être mon mec cinquième sorti là ici à haute pique 5 voilà mon moteur d'essuie-glaces prenez bien le bruit aussi face à moteur de les vivre surtout ensuite je dois avoir le shaker ok ça livre voilà donc ben toutes mes sorties fonctionnent tous mes toys fonctionne on a juste eu un problème avec les lettres qui était inversée au niveau des boutons poussoirs éjecte de la porte c'est corrigé j'ai vu d'ailleurs je vais plus m'apercevoir que les lettres l'ennemi était mieux à chier donc changer voilà on a pu tester nos toys donc toutes nos sorties fonctionnent tout est ok qu'est ce qui va nous rester à faire c'est pas faire une belle planche de car bien passé les caps comme il faut et puis on va également tester les led avant tout je voudrais quand même tester les boutons on sait jamais les boutons donc là je vais tester du coup mon mania gauche je vais tester mon batteur gauche marche je vais tester mon star qui marche je vais tester mon fire qui marche je vais tester les boutons de dessous up 1 2 c'est bon ça marche les crédits à plus les instructions qui a le volume plus le volume moins le batteur droit le batteur gauche c'est bon ça c'est bon c'est impeccable tout fonctionne j'aime bien quand tout fonctionne c'est magnifique je vais tester également ma brain voir si tous les boutons répondent donc je vais avoir le door c'est bon ici exit le sous volume plus volume moins et puis ça c'est le night mode bon bah lui j'en veux pas je changerai ailleurs ben c'est plutôt une affaire qui roule je crois qu'on est vraiment pas mal dans les câblages on s'est pas trop mal démerdé tiens je vais tester en même temps même si j'ai accueilli juste pour tester le potard s'il fonctionne si je pense ouais si je veux tir magnifique je ferai la calibration plus tard et voilà on a pu tester tous nos outputs donc c'est plutôt une affaire qui roule magnifiquement bien tout est fonctionnel je vérifie même que obs est bien en cours d'enregistrement ouais non c'est cool c'est vraiment cool c'est c'est top on a bien je vais tester les led je vais tester l'aide je peux pas vous montrer les led parce que si je monte l'aide bas on va voir la déco et pour l'instant c'est pas le but je vais appuyer sur le bouton donc ma vie m'ose clignote puisqu'elle est branchée en usb j'appuie sur le bouton test de la team cab est magnifique j'ai absolument tout qui fonctionne tout 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 fonctionne toutes les lèvres fonctionnent je vais essayer un coup parce que j'ai parlé de ce côté là il faut que je regarde l'under cab aussi je vais tester magnifique c'est très beau d'ailleurs putain dans les pieds ça claque le fire il claque les mix dans les moi je suis content ça me met le sourire vous voyez peut-être pas mais franchement j'ai le sourire les under cab magnifique ah franchement c'est cool c'est cool quand tout fonctionne comme ça franchement super top super top j'ai oublié quelque chose j'ai oublié de tester le son j'avais coupé et puis j'ai oublié de tester le son donc je reviens pour tester le son j'ai renoncé enregistrement obs donc du coup on va dans son on va sélectionner notre même si vous voyez pas tant pire vous avez été actionné votre haut-parleur cliquez sur configurer vous arrivez ici vous mettez le 7 points et puis la mystère et boule de gunner mais amplis je sais pas ils ne sont pas à fond je les ai pas réglé on va tester enceinte par enceinte donc l'avant droite c'est bon en gauche c'est bon sssf droite ouais ssf gauche là ouais avant droit avant gauche ça marche bien je règle un peu les amplis parce que c'est un petit peu fort je trouve voilà bah on a testé du coup les enceintes up suivant qui sont très non qu'elles sont basses non je laisse au part latéraux et arrière forcément c'est mon repas est sorti largement on va laisser ça pour l'instant verra si on touche plus tard pour la configuration voilà je vais arrêter ici pour cette vidéo on aura vu des super choses aujourd'hui quand même belle avancée on aura vu comment fabriquer notre bouton fire sur la log bar donc comment le rendre fonctionnel j'ai mis le pc dedans je voulais pas montrer je vous montre pas peut-être on dévoile à déco parce qu'il y a une déco sur la planche de pc mais voilà la planche qu'on avait fait vous en rappelez on a une planche qui allait sur notre tiroir bah vous posez votre pc dessus et faites en sorte qu'ils tiennent quoi c'est tout c'est pas le plus dur que je vous aurais à faire donc on a testé tous nos toys on a mis les fusibles on a testé tous nos toys ils fonctionnent tous j'ai encore une led à changer pour pour l'éclairage du bouton crédit n'était pas terrible mais sinon tout fonctionne tout fonctionne juste les dtg qu'on n'a pas testé mais voilà tout fonctionne et je sais qu'ils vont marcher aussi le ssf fonctionne par du moins les enceintes du ssf sont fonctionnelles on est pas mal on est pas mal donc merci d'avoir regardé cette vidéo abonnez vous la chaîne mettez des likes mettez des commentaires moi j'aime bien vous répondre c'est super cool et je vous dis à bientôt